Salut tout le monde! Je sais que vous aimez... On ne peut pas le Yago Mastu? Non, après. Je sais que vous aimez quand on vous écrit sur les heures de travail. Je suis un enseignant au secondaire. Alors, il me fait plaisir de vous écrire pendant le travail, c'est-à-dire un samedi après-midi entre deux corrections. Il cédait de si on... Ah, je suis sûr que pendant un examen... Il travaille la fin de semaine! C'est pour ça que je suis dans les meilleures conditions! Il revendique. That's it. Nous sommes en automne 2022, célibataire depuis un an. Je tombe sur une femme qui semble parfaitement fitée avec ce que je recherche. Il nous dit pas il y a quel âge, lui! Pourquoi ils font pas comme 34 F? Je sais, des fois ils le font, mais là, c'est pas là. Mais là, tu vois, il dit une enseignante de 30 ans, tout comme moi. Voilà. OK, bon, merci. Dans la phrase suivante. Elle est particulièrement jolie et toute nouvelle... Il y a pas que c'est le mélange parfait entre cute pis belle. Cute et sexy. Cute et sexy, ben oui. C'est vrai, j'ai dit ça tout à l'heure. Elle est particulièrement jolie et toute nouvelle dans la profession d'enseignement après avoir été archéologue. Hé! Hé, ça, c'est faire des mauvais choix. Je suis d'accord. Mauvais choix après mauvais choix. Parce que, tu sais, les dinosaures, elles aient trouvé, là. Oh! Ça te fait rire, ça? Oui, un peu. Merci, merci. Après une semaine de conversation. C'est ce qui est dommage, c'est qu'en toi, tu ris peur. Après une semaine de conversation, on se comprend bien. Elle aimerait bâtir de quoi de sérieux. Elle a un côté sensuel, assumé, et elle ne veut pas non plus niaiser avec n'importe qui. Ça, c'est beaucoup de mots pour dire « on s'excitait ». Ça me plaît. On s'arrange avec Dave. S'excitait pas de faute, là. Oui, non, mais c'est un enseignant, il écrit super bien. Le plan est simple. Deux points. Elle a un 5 à 7 de sa nouvelle job dans un bar à Laval et m'offre de la rejoindre plus tard, vers 8 heures. C'est ça que la Mégane était là. Arrivée dans le bar. Oui, sûrement, j'ai checké, je t'ai comme « c'est quoi, là? » Qu'est-ce qu'ils disent? Parlez plus fort! Qu'est-ce que vous dites? Comment il y a la cruise? Je la vois déambuler devant moi toute festive et me pointe une table. Veux-tu une phrase pour cruiser des gars? Déambuler? Non. Veux-tu une phrase pour cruiser des gars? Ça marche à tout coup. Je te suce. Je dis ça. Ça, c'est bon. Je comprends que ça peut me dire. Ça, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux nous apprendre, Tom, qu'on ne sait pas déjà? Je n'ai pas l'impression que ta phrase, ça va être quelque chose que j'aurais envie de dire. Qu'est-ce qu'on ne sait pas déjà? C'est quoi ta phrase, Tom? Mince plein de nous comment cruiser. C'est la phrase que j'offre à tous mes amis élémentaires. C'est la phrase que j'offre. Oui. C'est tellement généreux, Thomas. Je ne sais pas qu'il y a un party et que je suis sous avec des amis qui cruisent. Je dis, vous laissez une phrase qui va marcher à tout coup et que personne ne l'utilise. et c'est la suivante. Fais juste écrire, j'adore le sperme. Puis, tu vois, je ne vais ramasser rien de bon si j'écris ça. J'adore le sperme. T'adore. Mais oui, mais est-ce que je vais pogner avec ça? Ce n'est pas quelque chose que je veux ramener à la maison. Hé, j'adore le sperme. Ben oui. T'es un ménage dans le cul, t'es sexy. Oui, et j'adore le sperme. Oui. Je pense que c'est parti pour la gloire. Si c'est la raison pourquoi je suis toute seule, ce sera ça. T'es pas toute seule. T'es pas toute seule avec nous autres. T'es à Laval. T'as plein d'amis. T'as repentiné. Ben oui. Un seul soir. Moi, j'ai ma table avec genre deux sortes d'eau du sperme. Ça va pas. Il a fallu que je détache mes pantalons, parce que je suis dans ma semaine, j'avais mal au ventre. Ben oui. Fait que je suis de la petite journée. Ça, pareil. C'est ça, ça. Les gars, ils trippent pour savoir si les femmes sont menstruées. J'adore le sperme. J'ai menstrué, j'ai le ventre trop gros, ils ne rentrent plus dans mes pantalons. J'adore le sperme. Hé, oui. Tabarnak. Je suis pas sûr. Je veux... Je veux... Thomas, je ne veux ramener personne chez nous qui a payé un jour pour venir te voir. Ça, là, c'est un de mes critères chez les gars. De payer pas les voix, Thomas. Hé, bonne journée. Je suis sûr que t'es le fun, pareil. Fais tes affaires de ton bord. Les gens qui peuvent me voir sont exceptionnels. Ouais, tu vois, le gars, il dit absolument. Elle, elle commence à me tolérer. Ça va bien, là. Elle m'aime pas. Je l'essaie. Là, je veux juste qu'il soit malade. Je ne veux pas qu'elle en meure. Non, mais c'est... Bon, OK. Arrivez dans le bord. Oui, hé, ce gars-là. Je la vois. Tu dis ce qu'elle a dit, M. Chou, c'est drôle. Ah, oui. C'est Steph qui vient en avoir pas toi. Thank you. Arrivez dans le bord. Je la vois déambuler devant moi, toute festive, et me pointe une table. On est assis là-bas. Viens nous rejoindre. Nous rejoindre, dit-il. Confus. Je comprends vite ce qui se passe. De point. Son 5 à 7 semble continuer. Quelques autres profs sont là avec leur conjoint-conjointe, bière en main. Je ne m'en fais pas trop. Je me dis peut-être. Elle veut se sentir en sécurité. Ses collègues veulent alors s'assurer que je ne suis pas un freak, puis partir. Elle me présente en grande pompe. Je dois gérer le festival de poignées de main et de malaisantes bises avec plein d'inconnus, en plus de me faire présenter les prénoms que je vais oublier de tous. Ma date, c'est tellement bien écrit. Oui. Mais ils ne sont pas profs dans la même école. Non, non, non. Mais c'est deux profs. C'est deux profs. Je ne sais pas. Moi, ma mère est prof. Toutes les profs se connaissent. Dans une région administrative, ils connaissent en crise. La commission scolaire de Laval, c'est plus grande. Mais ils ont tous fait leur tech-fait ensemble. Ça s'est saoulé. Elle, c'est récent. Dans les écoles maintenant, il n'y a pas juste des gens qui ont le bac en enseignement. Il y a aussi n'importe qui qui a une faste. C'est vrai. Tu as une faste. Tu as un chambre te ronde. Il avait dit aux nouvelles. Si tu es capable d'enligner d'un mot, je suis violent et j'ai un conseil judiciaire. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Je comprends. Ça tombe bien, tu ne trouves pas de job ailleurs. Viens-t'en. Ma date décide de s'asseoir à côté de moi, se retourne vers une collègue et discute avec elle, me laissant un peu à moi-même. De temps à autre, elle se retourne vers moi pour me dire quelques commentaires et blagues. Je me retrouve plutôt à discuter avec ses sympathiques collègues devant moi. À mes yeux, tout ça est bizarre, mais quand même comique. Je n'ai pas peur de socialiser, alors pourquoi pas? Pourquoi il parle de même, lui? Ça le rend complètement antipathique. Non! Écris bien que je l'apprécie. il a l'air hautain. Mais je comprends un peu. Mais c'est peut-être mon ton, je vais essayer de changer de ton. Elle se retourne éventuellement vers moi pour réaliser que je n'ai pas encore eu de service. Ça m'as semblé plus, là. Elle me dit, je vais attirer ça, le service, moi. En rentrant ses mains dans sa camisole, en exagérant son décolleté intensément. La vue est sexy, bien sûr. Mais disons que ce genre de blague sexy aurait été agréable si on était à une table pour deux pour flirter. Mais l'environnement fait en sorte que je me retrouve aussi mal à l'aise que ses collègues qui font comme s'ils n'ont rien vu. Elle a fait une fouille archéologique. Oui, dans ses seins, c'est elle. Oui! Elle a répété cette blague trois fois. Trois fois, elle a sorti ses boules? Oui. À chaque fois, quelqu'un fait comme, je prendrais bien une autre verre de vin, elle fait, mon le cœur! C'est un party, non, c'est un bar, on a du fun, c'est samedi ou t'à la base. Avec ses collègues de travail. Eh oui! L'hiver s'enchaîne rapidement pour elle et considérant son petit gabarit, je me demande... Moi, je vais tout le temps mes boules à mes collègues. PO Fergé va tout le temps mes boules. Vous faites des concours de boules au gym? Oui. Oui. Je me demande comment elle arrive à encaisser tout ça. De mon côté, je demeure raisonnable puisque je conduis. Puis, ses collègues finissent par me demander est-ce que ça fait longtemps que vous êtes en couple? Génial. C'est là que je réalise que personne n'avait aucune idée de ce qui se passait ce soir. Elle ne m'a pas dit que ses collègues allaient être là et elle m'a présenté comme si j'étais son chum sans non plus dire. Il a écrit ça sans non plus dire. Ça, ça t'impressionne à quel point le monde écrive mal d'habitude. Oui, je suis sans non plus dire. À toi, c'est spectaculaire. Non, je ne suis pas habituée. Encore aujourd'hui, je me demande si elle a essayé de mentir autant à moi qu'à ses collègues. Surpris par leur question, j'éclate de rire en répondant « C'est la première fois que je la vois! » Leurs regards disent tout. Un des profs est complètement abasourdi. Une autre semble fâchée envers ma date qui n'entend rien de cette conversation. Ils s'excusent, expliquent leur ignorance que c'est une date puis je leur explique que moi non plus je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Plus tard, elle m'offre d'aller prendre l'air entre parenthèses « vaper » dehors. « Vaper » Les profs qui vape, je suis fan. Sur notre chemin, elle croise un autre couple par rapport et elle commence à discuter avec la fille d'une étrange façon. On aurait dit qu'elle voulait écraser la compétition. C'est extraordinaire. Ça, ça veut dire cool. En « vaper », t'es comme « pélède! » Un peu, pas mal. C'est extraordinaire. Elle se dit être hot et super intelligente à l'étrangère. Le gars, c'est... Moi, je suis super intelligente. Moi, je suis hot puis super intelligente. Puis tu sais, leurs petites veilles carrées qui ont l'air d'une petite boîte de jus. Elle sait qu'ils perdent la crédibilité. On dirait qu'ils ont leurs petits biberons qui sont comme « calines! » On va mettre de l'eau dans ton jus, OK? Le gars s'est retourné vers moi. Vous avez l'air d'avoir du fun, mais je peux continuer ma date, s'il te plaît? Je lui réponds. C'est ma première date avec elle. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est vraiment weird. Désolée. Là, je songe à partir. Mais c'est tellement drôle de voir tout ce qui se passe et privilège de gars en dating. Je ne me sens pas en danger pour l'instant. On finit enfin à être dehors et peu de temps passe avant qu'on se retrouve à « frencher! » C'est intense, c'est l'angoureux, mais encore une fois, le contexte n'est pas le meilleur. Dès que j'adore la spontanéité du genre et embrasser directement devant la fenêtre du bar qui donne vue sur la table de ses collègues de travail, ça turn off assez disons. Je préfère alors calmer le tout. C'est là que ça devient weird. C'était pas weird. Non, c'était pas weird. Là, c'était super relax. Ça, c'était une date tout à fait normale. Il prend une chèque à quelqu'un qui avait une gueule de genre odeur de barbe à papa. Faut pas oublier, là. Elle me demande laquelle des voitures dans le stationnement m'appartient. Ouais, elle veut faire l'amour. La gueule la diane! Je lui pointe ma Honda Accor 2017. Elle éclate de rire. Moi, là, je suis un étudiant dans la région de Laval. Je cherche un prof dans la trentaine avec une Honda Accor 2017. Oui? En us. Je veux savoir c'est qui, là? C'est sûr! Imagine, t'es à Laval, là. T'es comme notre tabarnak. Il y en a plusieurs. Je pense des profs qui ont des Honda Accor 2017. Des fois, les profs, ils nous parlent de leur vie, là. Fait que moindrement, quelqu'un fait, tu connais un narcologue? Il te caliste! Snappe, mon homme! Elle éclate de rire. Elle ne cesse pas d'essayer de me roaster sur le fait que j'ai un char ordinaire. J'ai beau raisonner de lui dire que pour moi, une voiture, c'est pour des commissions et le travail, elle continue à rire. Je lui dis qu'elle connaît notre genre de salaire, que je ne peux pas me payer du luxe en vivant seule. Elle persiste à essayer de me ridiculiser. Sans un discours, elle se vante de posséder une voiture si pâle, que la vie, c'est une question de beau char et qu'il n'y a rien de plus loser que d'avoir une Honda Accor. C'est pour vrai? Est-ce que c'est un alexandrin est-il? Pour vrai, c'est quand même... La vie qui se montrait les boules, là. C'est quand même... Faut vraiment être sa rive nord pour huer une Honda Accor. Faut vraiment... Qui passer de Frenchie vraiment fort à se faire humilier pour ton char, c'est... Ça refroidit. Ça fait mal. Ouais. 2017, il y a-tu Apple CarPlay là-dedans? Non. Je pense pas. Non? Bon! J'ai appris plus tard. Quand tu fais tes commissions, tu me j'épaisses ton sel à ce petit loser. J'ai appris plus tard qu'elle habitait toujours chez sa mère fortunée. Ça doit aider ce genre de privilège pour rire de la classe moyenne. Ce genre de privilège. Je sais pas si t'as un privilège d'habiter chez sa mère, là. Ma mère est riche. C'est si riche que ça et perd un appart. Dans ma tête, j'imagine la fille de Lise Wattier. Je sais pas si Lise elle est une fille, mais moi, dans ma tête, c'est ça que je pense. Elle porte une âge. Continuez à croire ça pour le reste de la tête, pour vrai. C'est mieux de même. Je te jure. Alors, ça doit aider ce genre de privilège pour rire de la classe moyenne, même si tu as un job de classe moyenne. Red flags partout. Je décide que je termine mon verre d'eau de payer et de partir au plus vite. En retournant dans le bar, on la voit se diriger vers les toilettes avec de la difficulté à se tenir debout correctement. Ses collègues s'inquiètent de la voir saoul ainsi. Ils ont tous des gardiennes à la maison. Ça compliquerait vraiment leur rare sortie de couple de s'occuper d'elle. Par geste de sympathie envers les autres profs. Je leur dis que je vais m'arranger et qu'elles retournent chez elles. Moi, j'aurais appelé sa mère. J'aurais fait l'olise aussi. Elle est décollissée au White Rabbit. C'est tabarnak. Et puis là... Je demande tout de suite au bar de refuser de lui servir de l'alcool et de lui apporter de l'eau. Soyons clairs. Je sais que je... Soyons clairs. Le parti... C'était quel slogan de parti, ça? Je ne sais plus. Soyons clairs. Je l'ai hâte. Soyons clairs. Je sais que j'aurais pu juste partir dans ma tête. Je n'ai plus aucun intérêt envers elle. Je veux juste m'assurer qu'elle ne prenne pas sa voiture et que tous les autres profs ne fassent pas plus chier avec la nouvelle de la job et que ça complique leur relation de travail. Avertir le bar était un bon plan parce qu'aussitôt qu'elle revient des toilettes, elle essaie de commander une dizaine de shots avec énormément de vigueur. Je l'adore. J'adore tout ce qu'elle est. Avec la vigueur. Ça, c'est à Laval. Oui? Oui. C'est à Laval. C'est sûr que c'est au Centropolis. Genre 90% sûr. Mais c'est sûr qu'ils ne sont pas au Jack Flat. Je l'entends dans l'ambiance, ce n'est pas le Jack Flat. C'est pas assez le fun. Mais, Balthazar! Balthazar, c'est dans les environs. Pas impossible. S'il y a un gars qui danse tout seul là-bas. Il y a un shaker à Laval? Oui. Mais un shaker... Le mumba, c'est fermé, I guess. C'est moi qui date de notre calice d'époque. C'est fini, mon amour. L'autre jour, ma mère, on était comme on pourrait aller dîner au shaker. J'étais comme « Eh non! » Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ta mère, elle est party. Oui, oui. Elle est cool, ta mère. Oui, oui. Elle a des beaux cheveux. Oui. C'est ses cheveux naturels. Je vais lui dire qu'elle est bien fière d'avoir 50 ou pas beaucoup de cheveux blancs. Non, tu vois? C'est beau. Elle a des beaux cheveux. Alors, elle commande des shots avec énormément de vigueur pour finalement devoir boire un pichet d'eau. Un pichet! Je pense qu'au nombre d'alcool qu'elle abuse, c'est une bonne idée. Mais tu t'arranges qu'elle se décollisse dans ton hondo encore. Ils ont donné un pichet avec une paille, man. Puis un petit parapluie. Ses collègues partent l'un après l'autre et à chaque fois qu'une prof part, elle dit de la merde à leur sujet. Elle les traite de putes et fait des potins sur qui veut coucher avec un autre, etc. Ça, c'est... Elle les dit « C'est un nastier de pute! Ça, c'est bon en qui? » Je l'ai pris. C'est de gagner sa pute. C'est tellement bon. La prof de sciences physiques a pas bien comme « Elle, c'est une calisse de charrue. » Elle fait juste sucer, esti. Le prof d'éduc. Le prof d'éduc, tabarman. Excuse-moi, mais c'est qu'il n'y a pas beaucoup, j'imagine, de profs à Laval qui ont déjà été archéologues. Moi, être prof, pour la première journée, j'étais comme « Bonjour tout le monde. » Alors moi, c'est Mélanie. Avant, j'étais archéologue. Et maintenant, je vais vous donner des cours d'histoire. Fait que là, tout le monde le sait que c'est une astuce de charrue, finalement. C'est pas une charrue, c'est une vipère. Peux-tu vous mettre en demeure, elle? Non. Je pense qu'il n'y a pas assez d'indices. Mais en tout cas, moi, je vais essayer de trouver des amis qui vont à l'école à Laval. J'aimerais ça qu'on me dit « M ». Nous sommes tous troublés de la voir dire des choses aussi. Mais pourquoi que le monde call espo leur rostiquant? C'est ce qu'ils font. En même temps, c'est un genre... Non, mais comme eux, gouttes à gouttes, ils sont comme « Je m'en vais, bête tout le monde, faites attention à vous. » C'est une galisse de pute! Non, non. En sachant que tu t'en vas à tes insultes, tu vois, si je restreuse? L'insulte, mais non, mais moi, je partirais. J'espère qu'elle a dit que j'étais un beau mélange entre t'es sexy et une galisse de pute de même. Elle adore la spème. Steph, elle serait partie dans une seconde, elle serait comme « Yes, ça va dire que j'étais une non-spème, genreux! S'il est plus fort! » OK, finis-nous ça. Quel shit show. Il est juste 10h30. Il est juste 10h30. Le soleil se couche à peine. Il est juste 10h30. Il ne reste que les mois et elle me demande ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ben oui. Qu'est-ce qui se passe? Il reste tous les petits pute son parti. Il reste juste, il reste juste la plus ultime. Je lui donne « Oui! » Ah, et je lui donne trois choix. Mon Dieu, c'est un peu bizarre. C'est un peu... Ben c'est un prof, il est comme là, t'as trois choix. Oui, c'est ça. Soit tu t'aimes. Après trois avertis de maths, t'en vas au local d'un tel à la gratte. Elle est comme « Hey yes, c'est une pénitiaire! » C'était quoi les trois choix? Un, je la ramène chez elle et elle s'arrange le lendemain pour son charve. Deux, on appelle un taxi et je m'assure qu'elle le prenne. Trois, je pars par moi-même et je demande au bord de la surveiller avant de conduire d'ici la fermeture. Trois! Trois, insulter que je dise qu'elle ne peut pas conduire son beau char sport C'est quoi son colliste de char? C'est vrai, elle ne nous l'a pas dit. On va voir. Elle me donne trois contre-off. Elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. « She's the player and she loves the game. » C'est sûr, comme toi, tu fais une tailleule ma petite crise de pute. Soit, t'es un hoste pute, tu me ramènes chez nous. Elle a eu des insultes. Trois, t'es comme « J'aime le sperme. » J'adore le sperme. Leur année chez eux. J'adore le sperme, franchement. Alors, un, je roule, j'adore le sperme. J'adore le sperme. J'ai trois contre-offres. J'adore le sperme. Ah, mais t'es pas stoule, finalement. OK, un, je roule chez moi et elle me suit avec sa voiture pour aller baiser chez moi. Deux, on part chacun dans nos voitures en prenant le temps de me rappeler que je conduis une vulgaire à Cors 2005. On part chacun dans nos chars. Toi, tu prends ton hôte. C'est le genre de nez. Mais je dois avouer, c'est vraiment pas gentil, mais maintenant, ça me fait rire qu'elle arrive son char. Ben oui, c'est comique. Maintenant, je trouve ça drôle. Je pense pas que son char, c'est de la piste, mais c'est quand même un bon running gag. Là, tu vas mettre le GPS dans le calice de sel. C'est quoi ton sel en iPhone 5? Est-ce que tu te losers? iPad shopper. Tu veux dire, je te pagette, calice. Elle est le fun. Elle est le fun. La prof archéologue me fait... Trois? Trois? C'est quoi trois? On va à Valleyfield dans son... Attention! On va à Valleyfield dans son char pour... au-dessus point. Faire de la coke. Oui. Attends, attends, attends. Oui, c'est très... Oui, c'est plutôt simple. On était à Laval? Oui. Là, elle veut qu'on y a à Valleyfield faire de la coke. Je pense qu'elle a fini sa coke, je pense. La fille... C'est sûr, excuse-moi, c'est sûr que ce monde vend de la coke à Laval, ta part-là. Elle n'en connaît pas. Pas besoin d'aller à Valleyfield. Le moomba brûlé, je rappelle. Oui. Extraordinaire, ça. Faire de la coke à Valleyfield. C'est autant d'alcool. Il est à temps. Je lui demande si elle consomme souvent et elle me répond rarement. La dernière fois, c'était à ma fête et sa fête, c'était la semaine d'avant. Ah! Elle est précieuse. Ah, qu'elle est précieuse. Mais ce n'est pas tout. Toi souvent, une fois semaine. Il dit, c'est deux ligues pour les femmes, trois pour les hommes par semaine. OK! Pas trop, madame? Elle fait, mais pas tous les jours. Pas une crise de pute, quand même. Mais non. Pas comme la prof de Géo. Elle est assise de prof de Géo, merde. Elle me laisse pas comme le prof des ducs. Mais ce n'est pas tout, me dit-elle. Je ne prends pas juste de la coke, j'en vends. Pourquoi tu penses que j'ai un beau char sport? Parce que ta mère, c'est les oitiers. C'est pas une onda de... C'est pas dans une onda de merde qu'on vend de la coke maudite épais. C'est ça, fin de la coke. Elle essaie de se séduire. Fin des guillemets, c'était entre guillemets. Je suis sûre qu'on peut vendre de la coke de Nonda. Ça, oui. Elle a monté la coke qu'on va pas, je n'aime pas ton char. Elle n'aime pas les Honda, mais c'est des chars fiables. Eh oui, moi j'ai une 2008, c'est-à-t'offer. Mon premier char, une Honda, je l'ai eu, j'avais 17 ans, elle a t'offé 10 ans. Ben, j'ai jamais vendu de coke dedans, peut-être qu'on peut pas. Personne ne te soupçonnerait, tu serais une bonne vendeuse de coke. Oui, je serais comme, c'est quoi le nom de coke? Le mot serait comme, j'aime le sphère, je serais comme, j'aime le sphère. Super. Ben, voilà, j'aime quand tu vendes de la coke, j'aime les sacs. Non, tu es assis au bout du bord, t'attends juste quelqu'un qui dit j'aime le sphère. J'ai vu une fille sur TikTok dire, si elle vendait de la coke, elle ferait des petits sacs ziblucs, toutes cute, elle mettrait un mot de merci quand je serais une vendeuse de coke de même. Ça viendrait avec une slime. Oui. Un petit porté-clé, un petit porté-clé, Maggie Coke. Je ferais une espèce de ASMR avec mes ongles quand je ferais le petit baggy. Moi, j'ai une question. On t'écoute. Je ne sais pas comment ça marche le monde de la drogue. Hum-hum. Même si, à un moment donné, j'ai été assis sous écoute puis pendant deux heures que j'ai été assis sous écoute, j'ai été pissée deux fois puis il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a annoncé que je faisais de la coke parce que, c'était vraiment un long paragraphe. Cette personne-là était vraiment concern par mes problèmes de coke alors que j'ai juste une vessie de merde. C'est sans doute une personne qui fait la coke. Elle fait de la coke et ses parents sont dans la salle si jeunes pour commencer à être dépravés de ce milieu. Bref. Je suis pissée à calais. Je ne sais pas quoi vous dire. Puis là, le gars était comme elle fait ça super vite. Je suis comme oui, je ne me suis pas lavé les mains. OK? La situation est tellement absurde. C'est hilarant. Une prof au secondaire qui vend de la coke. À Valleyfield. C'est pas chaud qui est à Valleyfield. Clairement, j'ai compris ce qu'elle a pu trouver dans son temps d'archéologue en Colombie. Je suis partie m'assurant que le bar ne l'a... Mais sérieux, c'est une hostie de responsabilité wackos à laisser à la barmaid à 2h du matin. Tu n'as pas compris qu'elle tue quelqu'un en chambre. Je comprends. Mais quand elle est une hostie de responsabilité de première date aussi? Je comprends. Mais la barmaid est juste comme moi je fais mon jupe et elle, laisse-la pas partir. Mais oui, mais je n'ai pas juste ça à faire moi de checker l'ostie de fille. Mais c'était dit mon amour. Ben non, mais c'est vrai un peu, non? Je suis d'accord. Je suis partie m'assurant que le bar ne la laisse pas conduire avant qu'elle boit beaucoup d'eau et qu'elle dessoule. Elle a essayé à plusieurs repises de me rejaser comme si rien n'était. Mais 10h30, elle est en train de dessouler. Oui. M'invitant à me revoir mais en s'assurant de me rappeler à chaque fois que j'avais une vulgaire Honda Accord. Extra-snap. Extra-snap. Fin de l'histoire. Oui. Oui. Oui.